Je suis contente d'être là encore aujourd'hui pour continuer l'encre par l'alcool. J'espère que je vais renverser moins que la semaine passée. Pour celles qui étaient là, ceux qui ne l'ont pas vue, vous pourrez regarder. Je l'ai renversé carrément un peu sur ma carte. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire un peu, parce que j'ai continué à faire, parce que là, j'ai exploré un petit peu plus. Et puis, je vais vous montrer ce que ça a donné, puis comment je l'ai transformé un petit peu en cours de route. Bonjour, Nicole! Et puis, c'est ça. Ça va vous donner une idée que, en fait, ce que je me rends compte, le plus j'en fais, parce que, comme je vous disais, ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé beaucoup dans le travail-bol, plus j'en fais, plus je m'aperçois qu'on peut vraiment re-transformer quand même assez facilement. Et puis, je vais vous montrer aussi sur toile le résultat que j'ai eu, puis ça va vous donner une idée de ce que ça donne sur la toile. Je vais vous spécifier certaines petites choses aussi, puis vous donner des idées pour continuer, terminer les cartes de la semaine passée. Bon, bien, je vais revenir un petit peu à ce que je fais habituellement. Alors, je me présente, je suis Josée Touti, artiste de peintre chez Pinceau. Et on a une boutique à Québec, sur le chemin Sainte-Foy, au 29,90 chemin Sainte-Foy, où on vend tout le matériel que je vais utiliser et tout le matériel d'artiste. On a beaucoup, beaucoup de patrons. Je pense que c'est 4-5 000 patrons en magasin. Parce que quand on fait l'inventeur, c'est vraiment long. Et puis, c'est ça. Tout le matériel que j'utilise dans les directs est tout disponible chez Pinceau. Des fois, il y a des petites choses que j'ai depuis longtemps, que j'utilise quand même, mais des petits supports, des choses comme ça, des petites choses à peinture, mais en majorité, on les a, où on a quelque chose d'équivalent. Et puis, on a un site Internet qui est au les3w.pien-resto.com, sur lequel vous pouvez commander en ligne et à 75 $ et plus de commandes. Vous n'avez pas de frais de livraison. Alors, si vous faites un petit peu d'art, vous savez que c'est facile de monter à 75 $. En tout cas, pour ma part, c'est un peu trop facile. Et puis, c'est sûr que vous pouvez commander en ligne et avoir les frais de transport gratuits. À date, on a un excellent service pour la livraison. Donc, ça se passe bien avec Postes Canada. Je pense que j'ai fait pas mal mon petit baratin du début. Aussi, ce que je ne veux pas oublier de vous dire, c'est que la semaine prochaine, je ne ferai pas de live mardi après-midi, parce que nous avons des portes ouvertes à partir du jeudi. Alors, le 27, 28 et 29 août, ça va être des journées portes ouvertes. Alors, un petit peu comme la dernière fois, on va faire des directs pendant la présentation des portes ouvertes. Là, comme c'est sur trois jours, c'est sûr qu'on ne fera pas des lives en continu comme la dernière fois, mais on va en faire plusieurs. Alors, vu qu'il va y avoir ça la semaine prochaine, tenez-vous au courant, on va annoncer, il va y avoir des mini-ateliers aussi chez Pinceau directement, si vous pouvez vous déplacer et venir sur place. Il va y avoir des démos aussi sur place. Il va y avoir des directs comme je fais aujourd'hui, où on va vous montrer un peu des méthodes qu'on a utilisées dans certains de nos projets, qu'on va présenter comme nouveau patron. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis une petite vidéo en fin de semaine où j'ai travaillé avec les crayons Faber-Castell, les crayons Aquarellab, sur une toile. Et j'ai aussi crayonné avec les crayons Faber-Castell, je vous l'ai montré tantôt, pour faire vraiment comme des doodles ou du zenbangle, ceux qui font tous des petits motifs par-dessus, plein de couleurs. Alors ça, ça va faire partie de mes nouvelles choses. Et je vais vous faire des démos avec ça. Des crayons portés aussi, on va en avoir. Là, je vous dis ça, tenez-vous au courant sur le Facebook de Pinceau, on va vous présenter des horaires aussi pour que vous puissiez choisir parmi ce que vous voulez voir. Là, je ne peux pas vous le dire parce qu'ils ne sont pas faits encore, les horaires, alors ça va venir bientôt. On n'a pas le choix, c'est la semaine prochaine, il faut que ça se fasse. Ça, je ne voulais pas oublier de vous le dire, puis je vais essayer de vous le redire à la fin. Mais vous allez le voir, d'après moi, sur le Facebook de Pinceau, si vous êtes abonné aussi au e-mail que Pinceau envoie, ils vont l'envoyer par e-mail aussi. C'est là que vous allez pouvoir le voir. Alors, pour l'instant, c'est ça, je n'ai pas l'horaire, moi personnellement, mais je sais qu'il va y avoir tout ça, puis on a toujours à cœur de vous présenter des nouvelles choses puis d'être là pour vous montrer tout ça puis vous les promotionner. Alors, je vais tourner ça, puis on va commencer. Je vais vous montrer sur toile comment j'ai fait, et puis vous allez voir ce que ça a donné sur ma toile. Alors, on retourne. Ah, super! Alors, vous voyez, sur ma toile, je trouvais que c'était très intéressant comme motif ce que j'ai réussi à faire. J'ai un beau dégradé dans chaque couleur, et je sais que la plupart du temps, si vous avez regardé un petit peu des vidéos à propos de l'encre à l'alcool, ils vont toujours travailler sur papier Youpo, comme on a fait la semaine dernière. Vous vous souvenez, je vous ai fait des cartes comme ça sur papier Youpo. Alors, la technique que j'ai utilisée sur la toile, c'est un petit peu différent de ce que j'ai fait sur Youpo la semaine dernière, parce que je vais vous le démontrer aussi, comment je l'ai fait. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sur papier Youpo, ça réactive très, très, très facilement, puis ça déplace beaucoup les couleurs. Tandis que si j'y vais directement sur une toile comme j'ai ici, les couleurs restent plus imprimées dans la toile et réactives. Moi, je trouvais, pour ma part, que c'était plus facile à contrôler que sur le papier Youpo pour faire des beaux dégradés comme ça. Alors, j'ai encore mon petit kit de la semaine passée. Je n'ai pas rajouté de couleurs. J'ai vraiment le petit kit de base que je vais vous montrer, le petit pamphlet. La boîte, elle a cette image-là aussi dessus. Là, j'étais un petit peu déçue parce qu'on ne les avait pas encore reçues, mais on va les recevoir au courant de la semaine, c'est certain. Il y a peut-être des délais à cause de la pandémie. Tout ça, il y a eu des délais un peu plus de livraison chez les fournisseurs américains. Alors, ça a pris un petit peu plus de délais. Mais dans l'ensemble, c'est ce que vous aviez la semaine passée, les trois couleurs d'angle. J'ai juste trois couleurs en passant là-dedans. Ça se mélange tout et ça donne toutes sortes d'autres teintes. J'ai un métallique doré et j'ai une blending solution. Il y a des étampes aussi à l'intérieur de ça. Il y a le livret d'instructions qui vous montre comment faire. Puis, il y avait des papiers aussi. Il y avait un tampon encreur. Ça, si vous n'avez pas vu... Est-ce que ça demande une toile avec une texture particulière? Oui, je vais vous expliquer ça. As-tu mis quelque chose sur ta toile avant ou directement? Bien, c'est ça que je veux vous parler. C'est que moi, je trouvais que je me disais, bon, pour une nouvelle affaire, je ne voulais pas trop me casser la tête. Je voulais que ce soit simple, que ça reste une technique facile, mais d'arriver à faire des dégradés. Alors, j'ai vu une artiste qui travaillait directement sur la toile. Puis, ce qu'elle disait, c'est qu'elle utilisait une toile de très grande qualité, qui avait un grain fin. Et ça fonctionnait très bien, qu'elle ne préparait pas, sa toile. Alors, ce que je me suis dit, c'est que nous, dernièrement, l'année passée, je pense, chez Pinceau, on a rentré des toiles aquarellables, que ça s'appelle. Alors, c'est une toile... Je ne pense pas que, sur la caméra, vous puissiez voir ça. Mais c'est une toile qui a un grain très, très fin. Et que le coton est de très grande qualité. Et le gesso aussi, là, il est bien, bien ferme, ça. Puis, c'est des toiles qui sont conçues pour faire de l'aquarelle directement sur la toile, ce qui fonctionne très, très bien pour l'avoir essayé. Ou avec les crayons Intense aussi, ça fonctionnait très bien. Mais je suis certaine que les Faber-Castell aquarellables aussi fonctionneraient bien sur ça. Et on a vraiment différentes grandeurs en magasin. Là, j'en ai une déjà emballée. C'est la marque Friedrichs Watercolor Canva. 100% coton. Alors, il y a un gesso dessus. Déjà toute prête. Alors, moi, ce que j'ai pris, c'est cette toile-là. Cette marque de toile-là que j'ai pris chez Pinceau. Aussi, en arrière, là, on ne les voit pas. Mais dans l'emballage, vous avez les petits... Je ne sais pas s'ils ont été mis sur ceux-là. Oui. Vous avez les petits bois comme ça. Alors, ça, ça sert vraiment à venir resserrer la toile. Et ça se peut que ce soit une toile qui ait un petit bombé dedans. Des fois, ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une toile de qualité. Ça, elle est très bien tendue déjà. Mais je sais que j'en ai acheté une l'autre jour. Puis, elle était plus ondulée. Elle n'était pas tendue. Mais tout ce que j'ai fait, tout simplement, vous mouillez le coton. Mais quand je dis mouiller, là, c'est vraiment mouiller avec de l'eau, beaucoup. Et pour que le coton imbibe, ensuite, vous y insérez les petits morceaux de bois dans les coins. Et la toile va devenir très, très, très tendue. Parce que le coton, en séchant, va rapetisser. Et la toile va se retendre. Alors ça, c'est vraiment à faire quand vous recevez votre toile. Vous la mouillez en arrière. Vous insérez les petits morceaux de bois pour bien la tendre comme il faut. Et c'est ça. C'est l'étoile Aquarellab Frédrix. Puis ça, je pense qu'on a jusqu'à une grande grandeur. Il y avait, tu sais, comme 20-30, des grandeurs comme ça. Puis il y en avait des plus petites aussi. Alors moi, c'est ce que j'ai utilisé parce que je voulais que ce soit facile. Je ne voulais pas avoir à la préparer. Et ça a bien été. Puis comme je vous disais, c'est sûr que ça n'a pas tout à fait le même effet que sur le papier Yupo. Mais je trouvais que c'était très beau. Puis ça facilitait. Moi, je n'avais pas réussi à faire des beaux dégradés sur le Yupo. Mais sur la toile, j'ai eu de la facilité. Alors c'est ce qui m'a incité à le faire. Alors là, je vais essayer de vous démontrer ça avec l'encre à l'alcool comme on a utilisé la semaine dernière. Alors ça, c'est mon jaune. Ici, j'ai mon mixatif qui est le gold. Ah, puis j'ai un fer à embosser aussi. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. C'est un fer comme ça. On a ça aussi chez Pinceau. Ça, ça fait que quand je suis prête, que je décide que ma couleur est belle, je peux la sécher très rapidement. Ce n'est pas un séchoir. Je pourrais utiliser très bien un séchoir. C'est juste que ça va pousser encore mon alcool. Tandis que ça, l'air qui sort est chaud, mais elle ne pousse pas. Alors ça sèche beaucoup plus rapidement. Puis j'ai décidé d'utiliser ça avec ça. Ça fait évaporer très rapidement l'alcool et ça sèche très très vite. Alors si vous en avez un, moi c'est un outil que je trouve bien le fun. Si vous n'en avez pas, prenez tout simplement votre séchoir, mettez-le plus haut pour ne pas trop pousser. Puis vous pouvez le faire sécher à l'air chaud pour évaporer l'alcool le plus rapidement possible. À ce moment-là, ça va bien sécher pour pouvoir continuer. Alors si je veux m'ajouter un peu de jaune ici, je viens y mettre un peu de jaune. Mon encre à l'alcool. Un petit peu de doré, si je veux avoir des petits finis dorés comme j'ai ici. Un petit peu de blending. Oups, je l'ai serré. Pour que ça prenne bien. Puis ensuite de ça, là j'ai de l'alcool ici à côté. Puis je viens l'entourer, mais vraiment pas mal d'alcool. Bien pas l'entourer, mais le faire qu'il va aller avoir une flaque plus grande pour pouvoir créer mon dégradé. Puis là, c'est là qu'on doit s'amuser. Je peux repousser mon alcool, puis repousser ma couleur dans l'autre sens. Là, je ne sais pas si vous avez sorti de l'écran ou pas. Puis venir juste jouer dans ça. Là, si j'ai trop des lignes, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai pris mon pinceau. Puis je suis venue ajouter un peu d'alcool ici. Puis j'ai un bon fini que je peux ramener aller-retour. Puis vous voyez, mon rouge est réactif, mais pas autant que sur le Yupo. Alors j'ai un peu plus de contrôle que j'en avais sur le Yupo. Un coup que je suis satisfaite de mon dégradé, là, c'est là que je vais venir sécher ça avec mon fer à embosser. Puis ça va me donner des parties très dorées, puis un beau dégradé. J'ai trouvé vraiment plus simple à contrôler comme ça. Puis là, or devient super lustré. Ça fait que ça, ça fait vraiment le fun. On pourrait en faire un autre, juste pour reviser comme il faut. Puis je peux ajouter aussi une partie de ce que j'ai dilué. Hop! Mais il y a tellement de façons de travailler ça. Je vous montre ce que j'ai découvert, puis je suis loin d'être une experte dans ça. Fait que ça, il y aurait vraiment à aller étudier ça encore et encore. Mais c'est vraiment le fun de pouvoir travailler ça directement sans se soucier d'avoir à préparer la toile. Parce que ce que je lisais, c'est souvent complexe d'aller vraiment préparer la toile au complet. Là, ça me donne un rose, puis il faut que je me donne une bonne flaque à l'extérieur avec de l'alcool à 99 pour pouvoir aller tourner ça dedans. Là, c'est l'habileté de tourner l'alcool pour qu'elle vienne descendre dans mon rouge et faire des allers-retours. Pour avoir un dégradé, puis avoir quelque chose de plus intense, sans garder non plus les coulisses. Vous voyez, moi, quand j'étais rendue comme ça, là, je prenais mon pinceau, puis je viens remplir les petits trous que je ne veux pas. Voilà. Voilà. Fait que je vous dirais, c'est dans... Encore une fois, c'est toujours la pratique qui nous amène à ça, là. J'en ai fait quand même pas mal avant d'arriver à contrôler. Il y a pas plusieurs projets, mais plusieurs ronds sur ma toile. En fait, c'est la première toile que je fais comme ça, mais ça me donne une belle idée, là, de comment on peut fonctionner directement sur la toile, puis d'arriver à avoir quand même des beaux shadings, puis des beaux dégradés. Le pinceau, on le nettoie avec de l'eau ou autre chose? Bien, pour l'instant, moi, je le nettoie avec de l'alcool. Je le rince dans l'alcool. À ce moment-là, ça redissout, puisque quand je mets l'alcool, ça dissout sur la toile. Donc, avec l'alcool, il va se rincer. Et puis, après ça, vous pouvez le laver avec un nettoyeur à pinceau régulier. Moi, c'est ce que je ferais, là, pour bien nettoyer mon pinceau. Alors, je pense que ça, ça peut vous donner une bonne idée. Là, je vous ai fait deux couleurs. C'est vraiment la façon que j'ai travaillé toute la toile au complet. C'est sûr que si je viens mettre deux couleurs à la fois, bien là, je peux avoir des verres. Comme si, ici, probablement que j'avais déposé mon bleu avec mon jaune en même temps pour arriver à avoir un vert. Alors, c'est vraiment quand vous mélangez les couleurs, là, que vous allez avoir des tierces couleurs. Comme le brun, ici, il s'est créé avec le rouge et le bleu. qui se sont mélangés sur la toile. Je peux peut-être essayer de vous en faire un avec... Je ne veux pas être trop longue là-dedans non plus, mais juste... On va essayer avec... Tiens, celui qui est dilué, ici, va être moins foncé. Je vais y mettre une petite affaire de rouge, puis je vais venir y ajouter le bleu. On va voir un beau foncé. On essaye ça. Vous voyez que ça réactive quand même autour, mais ça ne dissout pas complètement l'autre couleur. Fait que je commence par le ramener. C'est plus facile de le ramener dans ma couleur, puis de retourner après dans l'alcool. Si je trouve que je n'ai pas assez grand, j'en remets. Puis là, ça me donne vraiment un fond. C'est comme un gris brun. Dans ça. Fait que je n'ai pas beaucoup soufflé. Je n'ai pas pris de gonnerre et tout ça, puis j'arrive quand même à quelque chose d'assez intéressant. Je ne voulais pas être obligée d'acheter de l'équipement différent pour avoir ce que je voulais. Fait que là, je vais avoir une couleur un peu rouge-brun comme ça. On essaie de se sécher ça. Ça pousse quand même un petit peu, là, faire embosser. Ah, puis là, je n'ai pas mis dehors, mais je le vois à travers encore de l'autre couleur de vert. Ça peut me faire des super de beaux effets de ton œuf. Et voilà. Fait que ça nous crée des cernes un petit peu plus foncées, des cernes dorées. Il faut aimer l'abstrait aussi, parce que ça donne vraiment des couleurs abstraites, des formes abstraites. On a peu de contrôle, on n'est pas super précis dans ça. Alors, ce serait ça pour la toile. Comme je vous disais, c'est les toiles aquarellables avec l'encre alcool. Juste mon petit kit de base que je vous ai présenté la semaine dernière. Et de l'alcool, en passant, je suis allée à la pharmacie en acheter en fin de semaine. Moi, le Family Prix, proche de chez nous. Cette technique se prête plus pour l'abstrait. Oui, tout à fait, ça fait vraiment des abstraits. Je suis allée à la pharmacie cette semaine. C'était un Family Prix tout près de chez nous. Puis, l'encre à l'alcool à 99, elle était sur la tablette en vente libre. Fait que c'est quand même assez simple à trouver, je vous dirais. Je ne pense pas que vous ayez de problème à trouver ça. Là, maintenant, pour la finition. Si je... Je ne sais pas si je suis capable de vous montrer. Oui, assez proche. Vous allez voir, ici, il y a des petites paillettes. Je trouvais que ça faisait une belle finition. Je vais vous montrer comment installer ça. Ici, ça, c'est l'encre. Vraiment l'encre dorée qu'il y a à l'intérieur de l'ensemble. Vous avez la mixative qui appelle dans l'ensemble de base. Alors, quand on le regarde comme ça, il n'a pas l'air d'un très beau doré. Mais finalement, quand on le sèche, ça fait les beaux dorés qu'il y a sur ma toile. Si je la bouge un peu, vous allez les voir à travers du bleu, à travers du rouge et du jaune. À chaque fois que j'ai mis du doré, le doré s'est bien placé dans les épaisseurs de couleurs. Puis ça fait super beau. Ensuite de ça, je suis venue ajouter de la petite paillette à certains endroits où j'en voulais. Fait que je vous montre comment je fais ça. C'est de la petite paillette Glamour d'os Déco Art, tout simplement, en poudre. Elle est vraiment en poudre dans mon petit pot. Oups! Oui, c'est juste un petit coffre qui vient de tomber. Oui, souffler avec une paille, ça peut être super intéressant. J'ai vu aussi des choses faites comme ça. Puis ça faisait beaucoup comme des fleurs. Ça s'étend comme des gouttes qui s'étendent un peu partout. Fait que ça aussi, c'est bien le fun à utiliser. Alors, pour faire la paillette, là, je me prépare une feuille de papier que j'ai pliée en deux. J'utilise le Bindex. C'est un liant à l'acrylique de PBO. C'est tout simplement un produit transparent. Ça pourrait aussi être un vernis, un vernis acrylique. Mon Dieu, vous pourriez coller dans du glacis. Un peu de n'importe quoi qui serait transparent. Du gel, si vous voulez, de l'épaisseur. Mais le Bindex fait super bien, là, pour essayer des petites choses comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon Bindex. Oups, lui, il n'est pas... Là, je n'ai pas d'eau. On va y envoyer un petit peu d'eau. On va oublier de mettre de l'eau dans mon bac. OK. Ça, on va prendre un autre pinceau. Juste me déposer... Mettons que je viens ici dans le doré que j'ai déjà un peu sur ma toile. Je vais mettre un tout petit peu de Bindex, très léger. Puis, je vais y aller aussi un petit peu en forme abstraite encore. Je vais juste déposer quelques petites gouttes, là. J'en mets vraiment très peu. Et puis, qu'est-ce que j'ai... OK, ici. Ne dilue pas l'encre. Il ne dilue pas l'encre. Le Bindex, non, non. L'encre, elle est vraiment fixe. Ça ne bouge pas avec de l'acrylique. Puis là, la paillette, je peux la prendre un petit peu dans ma main. Puis, venir la saupoudrer sur la section où j'ai déposé mon Bindex. Ça fait que là, ça en fait beaucoup. Comme ça, vous le voyez mieux, je pense, si je le lève un tout petit peu. Ça fait que je vais tasser ma feuille que j'ai pliée en deux. Envoyer mon surplus sur ma feuille. Et venir tout simplement virer ma toile à l'envers. Tapoter un petit peu pour enlever le surplus. Et voilà. Fait que là, vous avez vraiment juste la paillette là où il y avait le liant de Bindex. Fait que j'ai la paillette qui se colle là. Ici, vous voyez, là, j'en avais mis beaucoup moins. Ici, j'en ai mis plus épais. Donc, j'ai quelque chose d'un petit peu plus concentré. Ça, ça va selon le goût que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez comme effet. Une autre chose à pratiquer. Ici, bien, là, comme j'avais déjà plié ma feuille en deux, je peux facilement récupérer toute la petite paillette et la faire rentrer dans mon pot. Oups! Elle n'a pas descendu. OK. Et voilà. Récupérer ma paillette. Puis ça, bien, c'est sûr qu'il va en avoir un petit peu partout. Alors, ça, c'est de la mordesse de déco-art. Tout simple. On l'utilise souvent aussi pour les décos de Noël. L'autre chose aussi, ici, j'ai mis... Là, vous ne pensez pas quand vous voyez ça à l'écran. Ah, peut-être un peu. J'ai mis un petit peu de feuille d'or. Alors, j'ai utilisé la feuille d'or miroir de PBO. Ça, vous pouvez la faire venir. Il y a 12 feuilles par paquet. Celui-ci, c'est le or. Ça se fait en vert, en argent, en bleu et en rouge. Puis, il y a même un paquet qui est... Vous avez toutes les couleurs dedans. Un paquet multiple où vous avez une feuille de chaque couleur. Alors, ça, ça se présente comme ça, en feuille. Bien là, ceux-là, ils ont été utilisés. Vous voyez qu'il y en manque dedans. Mais normalement, la feuille est lisse-lisse. Je dois en avoir une qui est plus... C'est ça. Puis, celle-là, elle a encore une bonne partie de lisse. Vous voyez, quand elle est lisse, elle est toute dorée comme ça. Elle n'a pas de trou. Puis, quand on vient enlever... Mais, elle se tient bien. Il n'y a aucune perte quand vous utilisez cette feuille-là. Et pour faire des lignes, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le tube un peu comme le cerne-relief. C'est la mixtion-relief de GDO. Alors, ça, ça vient dans un tube comme ça, comme un gros tube de cerne-relief, que je peux ouvrir et venir faire des petites lignes. J'ai pris ce matin un tube chez Pinceau pour vous montrer qu'est-ce qu'avait l'air le vrai tube. Parce que, si vous voyez, le mien, il est vraiment... Il a servi. Il est pas mal sur la fin de sa vie. Alors, ça vous donne une idée visuelle du produit. Alors, c'est ce qu'on applique avant de venir mettre la feuille miroir. Alors, ici, ce matin, moi, j'en ai appliqué. Je ne sais pas. Vous le voyez peut-être un tout petit peu. J'ai commencé à mettre la feuille d'or. Mais je vais vous en mettre. Parce que c'est quand même assez long à sécher. Admettons que je viens le mettre ici, juste pour vous montrer. Il va être blanc à l'application. Je peux suivre les lignes de cerne de mes couleurs. Puis venir l'étendre, même juste le gribouiller un peu pour avoir différentes épaisseurs et textures dans mon fond. Voilà. Fait que vous voyez, c'est blanc blanc à l'application. Et je peux vraiment contrôler, faire des mini lignes, si je veux, avec l'embout du tube pour avoir des traits, contrôler un peu le trait. Ici, j'en ai mis ce matin. Il est complètement transparent. Alors, sur celui qui est transparent, dans le fond, celui que je viens d'appliquer est trop frais pour venir mettre la feuille. Alors, il faut attendre qu'il soit transparent. Lui ici, si je prends ma feuille d'or, je la place, le côté or visible à moi, puisque c'est l'envers qui va s'enlever. Et je viens frotter ici sur mon... ma mixtion qui est installée sur ma toile déjà. Puis là, je gratte un tout petit peu parce que je sais que ma ligne est toute petite. Comme ça. Là, je vais m'approcher un peu. Et là, vous allez voir que la feuille va être là sur ma toile. Fait qu'on voit bien la ligne toute fine. C'est le même genre de ligne que j'ai fait ce matin qui était fait en blanc ici. Fait que ça fait vraiment un beau petit fini. Attention, vos poumons, car ils sentent que les encarles à l'alcool sont nocifs. Vous suggérez de travailler dans une... Oui, c'est sûr. C'est ce qu'on m'a dit aussi que c'est... Ça prend une pièce bien aérée puis... Parce que ils sont... C'est des encres qui dégagent beaucoup. Alors ça, c'est à faire attention. Fait que vous avez là la petite ligne qui se crée avec... avec la mixtion pour aller faire des beaux effets. Moi, je vous dirais que l'encre à l'alcool, il faut vraiment limiter aussi notre temps de travail. Pour ma part, à chaque fois que j'en ai fait, c'est ça, je ne peux pas faire plus qu'une heure ou deux. Après ça, il faut arrêter parce qu'on respire beaucoup ce que ça dégage et ça peut être assez nocif. Mais ça, c'est vraiment à voir à chacun d'entre vous puis de peut-être prendre le temps d'ouvrir la fenêtre un tout petit peu avant de commencer à travailler avec ça. Alors ça, ça vous donne une idée de comment vous pouvez décorer votre toile après. Et puis même si j'avais à revenir pour refaire de l'encre à l'alcool, la feuille d'or, elle va résister. Ça va juste la colorer par-dessus. Alors ça peut se faire aussi. Fait que ça, ça vous donne l'idée sur toile puis que ça se fait sur toile. J'étais très, très contente de découvrir ça. Fait que je vais revenir à mes petites cartes puis vous montrer comment je les ai terminées, ces petites cartes-là. Alors, ça c'est le seul que j'ai fait avec vous la semaine passée. Ça c'est celle que j'ai renversé mon pot avec vous la semaine passée. Et puis, je me suis fait des cartes, des cartons qui ressemblaient à ça. Et ceux-là, je les ai terminées. Alors si vous voyez ici, j'ai rajouté du doré, du crayon sur celle-là de gauche. Sur celle-ci, j'ai carrément dessiné un petit bicycle. Un petit, ouais, un petit bicycle. Et puis ici, j'ai fait des petites fleurs un peu comme un doodle. Alors, je vais vous donner quelques idées de comment faire puis vous parler aussi des encores de cartes. Ah, puis il y avait celle-là aussi qu'on a fait ensemble un dégradé avec l'encre et que j'ai travaillé avec l'étampe et le cerne-relief. C'est ça. Elle est ici. C'est ça. Bien, premièrement, celle-là, on va l'essayer ensemble tant qu'à avoir fait des essais sur ça. Ce que j'observais, ça, c'est celle que j'ai renversée. C'est quand même pas si mal. Par contre, je me disais peut-être que je peux essayer de l'améliorer. Puis là, ce matin, c'est là que je la trouvais foncée. Alors, je me suis dit est-ce que je peux pas lire? Eh bien, oui, je peux pas lire la carte. On va prendre un éponge que je vous ai montré la semaine dernière. Là, c'est les petites éponges avec l'embout velcro. Je peux changer les éponges, acheter des éponges neuves sur ces choses-là. Puis là, je vais venir mettre de l'alcool dessus. Je vais éponger un petit peu sur ma napkin parce que ça va en faire beaucoup. Et puis, essayer de venir pâlir ça. Fait que si je fais une étante, là, vous voyez, ça réagit. Alors, c'est facile de revenir pâler. Je peux même enlever de l'encre puis revenir à côté. Ça réactive. Fait que je trouvais, là, que tu peux t'amuser tellement longtemps avec ça. Il s'agit de savoir qu'on peut faire ça. Il s'agit de l'essayer aussi. Puis, vous voyez, je retrouve des superbes couleurs que j'avais pas. Fait que des fois, c'est plus de la relève qu'il faut faire que d'ajouter. Là, j'en ai beaucoup moins d'alcool. Ça fait juste des beaux, beaux effets. léger. Autrement dit, si je veux pâler beaucoup, il faut que j'aie beaucoup plus d'alcool. Et, si je voulais effacer carrément, je peux aller jusque là. Là, je suis sur papier Youpo. Je suis pas certaine que sur toile, je réussirais à aller aussi pâle que ça. Vous m'avez bien compris parce que sur toile, l'encre a plus pénétré un petit peu le gesso de la toile. Donc, à ce moment-là, j'ai moins de possibilité de relever jusqu'au blanc. Tandis que sur le Youpo, je peux presque revenir à la blancheur du papier. Parce que je pense que quand les gens qui préparent la toile beaucoup, qui vont mettre des vernis très lustrés et tout ça, c'est qu'ils veulent vraiment l'effet du papier Youpo et de pouvoir réactiver jusqu'au fond par après. Tu vois, ça devient très intéressant comme produit. J'aime mieux ça. On va essayer, on va tester pour une carte avec... Je vais vous montrer comment je fais pour cadrer mes cartes. Oh, ben donc, il y a donc le turquoise qui sort. OK. Là, je m'emballe. C'est comme si j'étais toute seule alors que je sais que je vous êtes là. OK. On va arrêter ça là. Je vais la laisser sécher comme il faut. Ben, si je veux la sécher plus vite aussi, je peux y passer un petit peu mon fer en bossée. Ce qu'il faut faire attention avec le UFO, c'est que le fer est vraiment chaud. Donc, il faut que je fasse attention parce que le UFO, il va onguler si je le chauffe trop. C'est un plastique. Wow. OK. Oh, ben là, je commence à l'aimer. Vraiment intéressant. Alors ça, on garde ça comme ça. Ça ici. Et puis, je vous montre ça. Pour celle-là ici, ça, c'était la carte qu'on avait fait en dégradé, qu'on avait mis deux couleurs sur la petite éponge qui est fournie dans le kit de base. Et on a déposé en ajoutant toujours de l'alcool, ce qui fait qu'elle dilue la couleur. La couleur devient plus transparente. Alors, si je veux juste vous montrer, je suis loin d'être une experte en étampes et en style d'étampes de scrapbooking. Peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup plus habiles que moi avec ça. Mais dans le petit kit, je trouvais ça le fun de l'essayer. Il y a le bloc comme ça sur lequel je peux venir coller l'étampes en caoutchouc et ensuite venir l'étamper avec l'encre. Là, ce que je veux réaliser, c'est une carte un peu semblable à celle-ci. comme j'avais fait là. Pour faire ça, je vais juste vous montrer ce que j'utilise. Avant de tout commencer ça, de quoi je m'inspire. OK. Alors, j'ai des cartes comme ça. Celle-là, c'est mon échantillonnage. Il est tout sale. Alors, les encores de cartes, ils sont faits comme ça. Ah non, ça, c'est un vieux. Il n'est pas fait pareil. Je vais vous en prendre une neuve. OK. Fait que c'est vraiment un petit cadre qu'on ouvre la carte et on peut insérer notre carton qu'on a coloré ou peint ou peu importe quel médium vous utilisez pour rentrer dedans pour nous donner une carte comme ça avec un cadre. Moi, j'aime beaucoup utiliser ça. Je trouve ça moins compliqué que de coller. Ça rentre dedans. C'est plus facile. C'est plus rapide. Alors, j'utilise beaucoup ça. Chez Pinceau, vous avez une boîte comme ça. Comme j'en fais beaucoup, j'achète la grosse boîte de 40 qui est 47,99. Vous avez les encores de cartes et les enveloppes dedans. Il y en a dans ça 40. Mais, vous pouvez acheter des ensembles comme ça qu'on a déjà préparés. Dans celui-ci, vous avez 10 cartes avec les enveloppes et vous avez en plus 10 mica clairs. Alors, des mica transparents. Encre. Quelle compagnie? Je viens tout juste de me jeter. Oh, l'encre à l'alcool, c'est la Ranger. C'est la collection de Tim Holtz. C'est celle-là qu'on a chez Pinceau dans l'encre à l'alcool. Alors, c'est la Ranger de Tim Holtz. C'est ça. Dans l'ensemble de cartes comme ça, vous avez les mica et vous pouvez faire de l'encre à l'alcool sur les mica transparents ce qui peut être super intéressant. J'avais un petit... Je le vois, je vais vous montrer. J'en avais fait de l'encre à l'alcool sur un petit signet transparent. Vous voyez, ça fait super beau aussi. Puis, ça tient bien parce qu'on est sur une surface de plastique donc ça fonctionne. dans le paquet ici, vous avez les micotelaires qui peuvent très bien faire pour ça comme aussi la méthode que je vous avais montrée déjà s'il y en a qui m'ont suivi de vitrailles sur l'eau. J'en avais fait aussi sur des micas. Ça, ça fait bien. On a aussi l'ensemble de cinq cartes avec encore. Alors, c'est un insert que les mêmes cartes et enveloppes mais juste un paquet de cinq. Alors, vous avez vraiment différents formats et même si vous décidez d'en faire beaucoup puis d'en offrir en cadeau parce que ça peut être une bonne idée. Moi, ce que je fais souvent c'est que je les je les emballe et puis je les offre pour que les gens puissent les réoffrir. Je leur fais un paquet de cartes comme un ensemble de cartes. C'est le cadeau que j'offre à une boîte de cartes. Ça, ça peut être intéressant aussi à donner en cadeau. Les gens sont très contents. Il faut toujours acheter une carte de temps en temps donc ça peut servir quand tu les as en cadeau tu peux les réoffrir puis c'est très le fun. Ça, c'est les plastiques. Alors, c'est les enveloppes de plastique dans lesquelles vous pouvez mettre une carte finie comme celle-ci. Dans ça, vous avez l'enveloppe où vous pouvez fermer le plastique puis les vendre déjà emballés. Alors, si vous voulez soit en faire des ensembles vous pouvez les emballer chaque carte dans un plastique vous pouvez avoir ça aussi chez Pinceau. Où moi j'en vends chez Pinceau fait que chaque carte je les emballe directement dans un plastique puis ils sont vendus comme ça. Comment as-tu dessiné les motifs sur le signet? Ah, à main levée. C'est juste des feuilles alors tu sais c'est pas très compliqué je me suis vraiment inspirée des motifs que j'avais j'ai contourné les cercles puis ça c'était de la feuille d'or. Alors, tout simplement à main levée des petites feuilles d'or. Mais si vous voulez vous pourriez tracer parce que comme le petit bicycle ici je l'ai vraiment tracé fait que ça des fois vous pouvez faire des étendres comme je vais faire tantôt mais si vous voulez pour des inspirations moi j'utilise souvent d'autres cartes que j'ai reçues fait que des fois quand vous aimez une carte que vous avez reçue ou que sur la carte il y a un motif simple comme ici là il y avait la petite voiture sur une carte de fête si vous n'êtes pas habile en dessin il y a toujours le moyen de se retrouver moi j'ai tout simplement pris un papier calque puis je suis venue chercher les lignes principales le dessin n'était pas complet je ne l'ai pas fait complet non plus puis ensuite je peux prendre mon papier calque puis venir le dessiner le transférer sur ma carte avec un papier carbone et je repasse avec les crayons les crayons traceurs les crayons marqueurs de PBO ou les Faber-Castell les encres pour aller faire le dessin alors ça c'est vraiment d'être alerte à trouver des idées bien voyez ici ça c'est une carte en vitrail sur l'eau mais c'est le même principe là j'avais reproduit la petite voiture sur la carte alors ça pourrait très bien être sur un fond à l'alcool ça se fait très bien ça c'est plus pour vous donner des idées mais moi j'en collectionne je fais vraiment des idées de toutes sortes de petits dessins des petits calques des fois que j'aime j'avais transféré un petit bout d'eau je vais aller me chercher toutes sortes d'idées que je garde puis que je reproduis ou des dessins que j'ai fait puis que je vais retransférer sur d'autres cartes alors pour choisir la composition de votre carte moi ce que j'ai fait c'est que dans un des paquets j'en ai gardé une qui avait déjà été écrite puis je l'ai défait alors je l'ai déchiré là pour qu'elle ouvre facilement puis que je puisse venir voir dans quel sens je veux placer ma carte puis c'est quoi le plus beau de la carte est-ce qu'il y a des choses que je veux éliminer ça permet de voir comment je veux la placer pour la travailler même plus que ça à un moment donné j'ai tracé le carré de la carte dans un plastique j'ai tracé l'intérieur en rentrant mon plastique à l'intérieur j'ai pu aller tracer le carré intérieur que j'ai coupé à l'exacto puis j'ai fait des petites fentes à environ un demi pouce tout le tour de ça fait que là je peux voir à travers pour venir retailler ma carte parce que parfois ça va être je vais vouloir garder plus de foncés ou plus de pâles bien je vais m'ajuster selon la forme vous allez mieux le comprendre aussi dans celles qui sont abstraites celle-là elle pourrait être comme ça facilement puis ça serait correct alors là rendu là ce que je fais c'est que je peux vraiment venir me tracer des petites marques pour retailler ma carte ici j'aurais pas besoin de la tailler je vais la tailler plus de l'autre côté comme mes ciseaux puis on s'entend que là même si elle n'est pas coupée de droite on s'en fout parce qu'elle rentre dans l'encore ça c'est un autre avantage de la carte avec le cadre je ne suis pas très bien équipée au niveau du scrapbooking si vous l'êtes vous pouvez plus travailler en collage à ce moment-là vous allez avoir encore un plus beau fini vous voyez ça change toute l'allure de la carte quand j'y mets le cadre et comme là c'est ma vieille mon vieux cadre je vais le placer comme ça pour pouvoir m'aider à placer mon étampe au bon endroit encore une fois ça c'est ça c'est des une étampe que vous avez dans le kit de base je vais juste vous le montrer il y a probablement des meilleurs experts que moi en étampe mais je voulais aller au bout du kit de base alors un coup j'ai étampé ça je peux venir mettre mes petits papillons comme j'ai fait dans mon autre cas puis je vois exactement où les placer et voilà je trouvais que ça allait bien avec ce motif là puis je les ai mis dans le pâle de l'autre côté bien ici je pourrais me tracer un papillon puis venir le faire avec mon cerne-relief alors ça le cerne-relief bien j'ai dépassé de mon cadre aussi là ça fait aussi un bel effet à l'intérieur je veux dire par-dessus le cadre c'est comme si je joins le dessin les couleurs avec le cadre de la carte alors ça pour venir faire ça je vais devoir ça je vais passer l'encre j'ai beaucoup de choses ça me fait de la place à me faire je vais aller rechercher ma carte ici hop comme ça là si je veux la terminer pour vrai il faut que je me place dans le bon sens et je viens la rentrer à l'intérieur puis vous n'avez pas tellement le choix de les tailler assez proche du cadre parce que ça rentre serré alors un coup qu'elle est bien placée là je peux installer un tape double face j'avais sorti un rouleau de tape double face il y a certains paquets qui ont des fois ça à l'intérieur mais souvent on en manque ça ça a donné des petits tape double face aussi mais je trouve que c'est plus facile la roulette alors je viens ici à l'envers à l'endos du dessin coller pour pas que ça bouge voilà puis là je peux venir avec mon cerne relief est-ce qu'il va fonctionner on dirait que oui alors je peux je peux le commencer un petit peu juste pour que vous ayez une idée la plupart d'entre vous avez sûrement déjà travaillé avec du cendreliet on peut vraiment faire des lignes venir et faire le petit corps du papillon voilà puis là ici je vais passer continuer ma ligne à l'extérieur tout simplement puis je pourrais faire la même chose avec l'antenne voilà là je vois le temps passer puis je vais vous montrer un petit peu les autres crayons que j'ai utilisés pour les autres cartes je pourrais la terminer par après alors juste venir faire mes ailes de papillon puis là comme je vous disais là moi je suis allée à main levée mais vous pouvez tracer votre dessin il n'y a pas de problème juste aller chercher un petit calque un petit papier un petit carbone puis vous venez retracer votre papillon pour bien le placer au bon endroit c'est bon alors ça ah puis n'oubliez pas de les signer ça va me donner l'occasion de vous montrer ça c'est l'ensemble de crayons Faber-Castell c'est des crayons noirs angle de chine permanente et vous avez vraiment différentes grosseurs de crayons alors je peux y aller avec le point 5 puis venir signer ma carte sur le dessus puis en arrière quand mon centre de la livre va être sec moi j'ajoute toujours ma signature ici en arrière pour dire que c'est moi qui l'ai fait que c'est une carte fait à la main alors celle-là on va la mettre à sécher puis je vais juste vous parler un petit peu de ces crayons-là je viens de les découvrir je les adore dans le paquet vous avez le point 1 qui est tout petit le point 3 ce sont tous des points de fine point 5 point 7 ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi le B qui est pour brush alors c'est un fini pinceau vraiment comme une ligne de pinceau comme ça ici les petits quand je vous ai dit point 1 point 3 point 5 point 7 c'est tous des grosseurs de lignes puis vous avez le calligraphie qui est carré fait qu'il peut faire vraiment des 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 traits carrés puis des lettrages super intéressants fait que ça c'est avec ça que j'ai terminé les cartes mais je vais vous donner d'autres options si vous avez d'autres crayons j'irais plus avec des crayons acryliques comme les PBO point 7 millimètres ou 1.2 pour faire des lignes plus grosses ça pourrait très bien faire c'est des des crayons acryliques alors ça réactivera pas l'alcool ce qu'il faut faire attention c'est de je pense j'ai pas essayé tous les crayons mais dans PBO j'ai utilisé le or pour celle-là fait que si j'y vais dans le même esprit pour celle-ci j'utiliserais encore ma petite carte mon petit tracé là vous voyez en faisant ça je me rends compte que j'ai un beau turquoise dans le coin si je la mets trop haut je le perds c'est ça que je viens travailler avec mon encore puis que je viens vérifier fait que là j'aime ça comme ça c'est comme ça que je la travaillerais fait que ça vous donne un petit peu un visuel de ce que vous pouvez faire fait que si j'y vais avec le tout petit dans l'autre j'ai tout simplement souligné des petits des petits points en noir puis ça va venir me retrouver avec un tracé en diagonale puis je peux venir souligner différentes lignes qui sont déjà là j'invente rien là je sais pas si vous voyez assez bien comme ça peut-être je vais juste m'asservir du motif qui est là je vous dis ça parce que des fois les gens disent mais où tu prends tout ça mais je le prends il est là je l'ai fait tantôt je l'ai laissé je vais juste les souligner ici ils sont grosses on les voit bien je vais juste les entourer fait que je peux faire plusieurs lignes comme ça vous voyez ici c'est ça que j'ai fait puis après avec les crayons PBO les crayons PBO eux il faut les secouer un petit peu et les pomper pour que l'encre sorte alors là mon encre sort bien et je peux venir juste faire des points je fais juste appuyer avec l'embout du crayon ici bien les gros ronds je pourrais les remplir et plus plus j'en mets plus je densifie tout en restant tout légère tout en subtilité j'ai pas rien de trop chargé je veux pas venir faire des gros traits dans quelque chose aussi pâle je fais juste donner des petits coups pour aller puis il y a toujours moyen de revenir aussi avec le crayon noir avec pour intensifier ça je pourrais le faire ça c'est toutes des façons que je viens ajouter comme je vous disais le petit bicycle bien lui je l'ai vraiment tracé et je l'ai dessiné avec le crayon argent de PVO et le crayon noir je me souviens plus lequel probablement les pit pens ou le décom marqueur ça pourrait être un ou l'autre ça ceux-là ici ceux-là je les trouve intéressants je me suis vraiment servi des ronds des gouttes que j'avais dans mon modèle alors vraiment je suis venue entourer puis faire une forme de tulipe ensuite j'ai ajouté des petits points avec le crayon doré pour venir faire les points à l'intérieur des fleurs alors c'est tout simple juste de s'inspirer de ce qui est là descendre des tiges droites et c'est tout le reste il était là je l'avais déjà je le laisse tel quel dans celle-là je pense que je rajouterais des petits points dorés tout simplement on va l'essayer voir je veux voir ces deux-là on peut regarder ensemble qu'est-ce que ça va donner mais je pense qu'elle elle va faire un superbe effet un coup quadré je viens de regarder juste le point doré regarde ça elle pourrait quasiment rester telle qu'elle je pense que j'y ajouterais tout simplement du doré à travers de ça je pourrais revenir aussi avec la feuille d'or que je vous ai montré tout à l'heure sur la toile ou les paillettes tout ça ce sont des idées que vous pouvez utiliser pour agrémenter les cartes ou les projets puis c'est sûr que c'est toutes des choses qui pourraient être faites sur toile aussi qu'on pourrait faire en plus grand regarde déjà comment ça fait beau d'aller chercher le doré de ça alors ça c'était vraiment pour vous donner plein d'idées pour finir vos choses puis avoir des projets complets vous voyez celle-là elle est vraiment belle comme ça elle je pense qu'elle va rester telle qu'elle ça va pas mal être sa façon qu'on va la finir celle-là alors je pense que j'ai fait le tour pas mal de ce que je voulais vous montrer surtout de comment les terminer comment travailler avec les encores et puis ça c'est des méthodes que j'utilise souvent pour toutes sortes de cartes celles qui étaient venues à Noël l'année passée on avait fait des cartes avec des napkins en superposition puis il faudrait repenser à quelque chose comme ça pour le temps des fêtes qui s'en vient puis peut-être vous faire un petit live avec ça ce serait le fun il y aura plein d'idées il y a toujours plein d'idées en tout cas c'est ce qu'on cherche à développer toujours à avoir toutes sortes d'autres idées ça fait déjà une heure ça n'a pas de bon sens je pense que je commence à aimer ça parce que je dépense toujours le temps que je veux faire je vous souhaite une bonne fin de journée je vais vous ramener ça pour que vous me voyez alors voilà alors je suis bien contente que vous ayez été là encore une fois aujourd'hui contente que vous ayez partagé mes expérimentations d'encre à l'alcool et puis je vous invite à essayer sur toile comme j'ai fait moi-même puis je vous dis que je ne vous dis pas que je ne referai pas des projets avec ça j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ça et ça pourrait être intéressant de faire quelque chose de beaucoup plus grand sur une toile plus grande même de revenir peindre avec des acryliques autour ça j'ai vu ça puis c'est super beau alors c'est toutes des choses qu'on va faire alors pour terminer je veux juste vous dire manquez-nous pas pour les portes ouvertes faites-nous surveillez-nous on va vous donner une horaire avec les heures qu'on va faire les choses qu'on va qu'on va vous présenter puis j'ai plein de nouveaux projets déjà j'ai au moins trois nouveaux patrons de fil j'en ai un quatrième que je vais faire j'ai mis des petits coupes en fin de semaine donc j'ai hâte de vous montrer ça puis j'ai hâte de continuer à vous faire des lives alors la semaine prochaine mardi il n'y en aura pas mais à partir de jeudi probablement vous allez voir des choses apparaître puis suivez-nous on va être là pour animer votre fin de semaine j'ai hâte de faire j'ai hâte de faire la semaine prochaine j'ai hâte de faire j'ai hâte de faire j'ai hâte de faire